Musique Un jour, mes parents m'ont dit qu'on allait aller au cinéma, au Lutetia, et pour aller voir un film de Clint Eastwood, qui s'appelle Cry Macho, mais moi, quand j'entends le nom Clint Eastwood, je pense à de l'action, le Far West, un désert avec une petite boule qui tourne. Et aussi, quand je pense à Clint Eastwood, je pense à Le Bon, La Brute et le Truand, que je n'ai jamais vu, puisque mes parents ne voulaient pas, puisqu'ils disaient que c'était un film trop violent, et c'est un peu un jeu, parce que mon pote Alexandre, il l'a déjà vu. Voilà. Alors, l'histoire de ce film, c'est Clint Eastwood qui joue le rôle d'un vieux cow-boy solitaire qui s'est cassé le dos en faisant du rodéo, du coup, il ne peut plus monter à cheval. Et en fait, un peu sa mission, qui va se passer pendant tout le film, c'est de ramener le fils de son ami qui est au Mexique, et eux, ils sont aux États-Unis. Pour d'autres trajets, en fait, c'est l'histoire d'une amitié qui se lie entre Clint Eastwood et le garçon. Et moi, je pensais que ce film, il y avait Clint Eastwood, mais jeune, alors que lui, là, dans ce film, il était vieux. C'est un film assez touchant, assez calme, très bien. Il n'y avait pas de papon et de cheval au galop ! Et aussi, voilà, j'ai très très beaucoup aimé ce film, et surtout que j'avais eu le droit à des pop-corns. Ta-ra-ra, poing, poing, poing ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...